Donc Jean-Pierre, à quoi on peut s'attendre à Judo-Canada cette année avec l'équipe des championnats du monde cadet? On peut s'attendre à des beaux résultats, mais surtout une belle performance. Quand je suis arrivé il y a deux ans, j'ai pris l'équipe et je suis allé au championnat du monde cadet, mais comme l'équipe m'a été donnée un mois avant de partir, donc j'ai fait avec, on est arrivé au championnat du monde cadet. Ça n'a pas été, disons, notre meilleure performance, mais là on a eu deux ans pour préparer l'équipe, deux ans pour monter, et on a réussi à mettre en place, moi avec Nicolas et notre équipe, à mettre en place un système qu'on pouvait tranquillement emmener les athlètes à un certain niveau de performance, d'avoir beaucoup d'expérience au niveau international, et pour finalement arriver au championnat du monde, de manière où on peut dire préparer, puis dire qu'on peut, on arrive demain préparer, mais aussi on arrive, pas un cheveu sur la soupe, là. On a fait les choses, on s'est entraînés correctement, on a fait des tournois de préparation ensemble, les trois entraîneurs, bien moi et les deux autres entraîneurs, on est allés au championnat pan-américain, on a eu très bien performé, on a fini deuxième derrière les Brésiliens, donc on a eu une bonne équipe, on a eu une cohésion d'équipe, j'appelle ça un tournoi d'entraînement, pour former l'équipe, pour se préparer, et puis après ça, maintenant, on s'en vient aux champions du monde, donc on peut attendre des bons résultats, les jeunes ont performé beaucoup au niveau international, ils ont cherché des médailles dans des plus gros tournois, parmi les plus gros tournois au monde, à Bremen, entre autres en Allemagne, et à d'autres endroits, donc l'équipe est prête, et puis maintenant, il faut voir, sur papier c'est une chose, maintenant on va le voir sur le tapis, nos résultats, nos performances. Justement, est-ce que vous avez fixé des objectifs en termes de résultats? Avec l'équipe qu'on a, moi, d'après moi, on est capable d'aller chercher des médailles, sinon des athlètes qui vont sûrement se battre pour les médailles, donc j'espère, si on regarde les meilleures performances à vie, dans le passé, on a eu deux médailles d'or, avec Jessica Klingkate, puis Louis Crabbe à gagnant, moi, d'après moi, si on va chercher une à deux médailles, on va être, peu importe la couleur, ça va être très, très bon, mais certainement des top 7, là, c'est des équipes jeunes, c'est un système qu'on met en place, comme je dis, c'est la première, ça fait deux ans qu'on peut dire qu'on a vraiment un système en place, même un an, maintenant, le futur va nous dire comment ça va, mais l'important, c'est de leur donner la piqûre, qu'ils veulent continuer, pas juste arrêter au Nouveau-Cadet, mais continuer, parce que le but, l'objectif de tout ça, c'est de chercher des médailles aux championnats du monde seniors et olympiques, donc c'est pas vrai de la jeunesse pour qu'ils soient compétitifs à ce niveau-là, et ça commence avec les championnats du monde cadets. Les championnats du monde cadets, c'est quand même une grosse étape pour un athlète, en fait, est-ce que ça doit être une expérience stressante? À quoi ils peuvent s'attendre là-bas? Oui, bien, tu sais, la plupart ont jamais combattu comme des Japonais ou des groupiers comme ça, voir une équipe de Japonais qui arrive en compétition, comment que c'est, ça peut être, pour un jeune qui n'a pas beaucoup fait de compétition, ça peut être peut-être même intimidant, donc c'est tout de les exposer à ça, de voir ce que c'est, puis finalement, se battre contre dos, puis s'apercevoir que c'est juste du monde, ils ont deux bras, deux jambes, on est capable de les battre, mais avec ces jeunes-là, qui sortent de leur petit club, qui commencent à voyager un petit peu, ça peut être très intimidant, puis c'est justement leur donner le goût de fait du judo, mais aussi d'y mystifier un peu c'est quoi au niveau international, qu'on est aussi bons qu'eux autres, c'est de question d'entraînement, de question de préparation, et c'est ce qu'on essaie, comme je l'ai dit, de mettre un système en place pour leur donner les outils pour arriver à ce niveau-là, être capable de compétitionner. D'après moi, ils sont capables, mais l'athlète, d'être capable de le croire et de le faire, c'est une autre chose, et nous, c'est les guider vers ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Avec plaisir. Merci.